La plus grande opération policière des 15 dernières années se déroule actuellement dans l'est de la province. Marie-Pierre, les autorités veulent mettre fin au conflit entre les Hells Angels et des trafiquants indépendants. C'est environ 200 policiers de la Sûreté du Québec, Simon, mais aussi plusieurs corps municipaux, comme le service de police de la Ville de Québec, celui de Lévis également, qui sont réunis. L'opération policière touche l'ensemble de l'est de la province, la grande région de Québec, celle de Saguenay également. Il y a eu plusieurs interventions des policiers hier, dont des perquisitions, des arrestations aussi. Aux dernières nouvelles, les policiers ont arrêté huit individus hier. On devrait avoir un bilan au cours des prochaines heures. Trois de ces arrestations sont liées aux événements de séquestration qui sont survenus lundi dernier à Saint-Malachy. On parle de deux hommes de 22, de 38 ans et d'une femme de 37 ans. Sur la plateforme X, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a salué le travail des policiers. Il a déclaré que cette opération se poursuivra tant et aussi longtemps qu'on ne mettrait pas un terme à ces violences. Je vous laisse entendre à ce sujet Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Là, on fait un gros blitz. Il ne faut pas que ce soit juste un show. Il va falloir après ça qu'on maintienne un contact avec les citoyens. La ligne Info-Crime, ça marche, mais je pense que le contact humain a encore eu toujours sa place. C'est le cas même chez les criminels, des deux bars. Il faut que tu leur parles à ces gens-là pour que tu dises qu'on vous connaît. Calmez-vous les gars, parce qu'on va intervenir dans votre cours. Mais allons intervenir sur nos jeunes qui sont en train de vouloir créer un nouveau petit chaos. Ça existe, il va falloir le faire. C'est de nouvelles réalités, mais eux autres aussi vont comprendre que les policiers, on est capable d'être sur leur chemin au nom des citoyens. C'est ça, en fait, la réponse. Les policiers Simon se sont aussi rendus hier soir dans des bars de Saguenay, de Québec aussi. Ils ont visité des établissements qui étaient susceptibles d'être fréquentés, entre autres, par une clientèle liée aux crimes organisés. Les policiers qui ont procédé à de la sensibilisation, mais de la vérification aussi auprès de la clientèle et des employés. Donc, la Sûreté du Québec veut vraiment envoyer un message clair aux personnes impliquées et devrait poursuivre leurs opérations au cours des prochains jours. Donc, on verra également le bilan aujourd'hui de ces arrestations des dernières heures. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À plus tard. À suivre. Au revoir.